Le travail d'inspection a commencé dans les bureaux pour s'assurer de la présence de chacun. Puis, l'inspecteur s'invite dans les services pour interroger patients et médecins traitants sur la façon de travailler et la nature des collaborations. Ils travaillent quand même dans des conditions plus ou moins lamentables. Une chose qu'ils acceptent, ils comprennent, c'est que c'est de façon temporaire. Ils comptent vraiment retourner très bientôt, le jour où tout sera mis au point pour retourner dans les vraies installations de l'hôpital Donka. Les dysfonctionnements constatés n'ont pas été occultés par l'équipe de docteur Damani Keïta. Il a longtemps insisté sur la surtarification, devenue un comportement dans les hôpitaux publics. Le cas de Donka est moins grave à ses yeux. Le manquement grave que j'ai constaté de l'autre côté à Ignastin, ici c'est un peu moindre. En ce sens que c'est questionné beaucoup de patients où c'est compris qu'il n'y a pas de surfacturation à proprement parler. Mais ne serait-ce que pour la journée d'aujourd'hui, on n'a pas constaté d'effets gravissimes dans le comportement indélicat de certains fonctionnaires. La directrice générale de l'hôpital national Donka reconnaît que tout ne fonctionne pas normalement. Il s'engage à se battre pour améliorer les conditions de travail. Il y a des insuffisances qui ont été constatées. Nous nous engageons à corriger toutes ces insuffisances pour vraiment contribuer à l'amélioration de la santé des populations guinéennes. L'autre objectif de la tournée est de demander à la base de proposer une nouvelle grille tarifaire. Et donc, éventuellement, une augmentation des prix de prestation sera observée dans les services de santé publique. Nous voyons aujourd'hui que vraiment les prix sont montés à tous les niveaux, même au niveau des arrêts alimentaires de première nécessité. Donc nous allons faire une mise à niveau, une réactualisation des prix au niveau de nos structures de santé. L'inspection générale de la santé effectuera des visites inopinées dans tous les services du pays à chaque fois que le Bézien se fera sentir à son niveau. Le but est de faire en sorte que les médecins ne transforment pas le public en privé et qu'ils respectent le serment d'Hippocrate. Il se trouve que lorsqu'un patient vient à l'hôpital, il paie son carnet au bureau des entrées, il rentre dans le bureau du médecin et la plupart, je ne dis pas tous les médecins, mais la plupart de ces médecins demandent de l'argent encore au patient. Le patient quitte le bureau du médecin, il va pour faire le bilan ou vraiment faire d'autres examens paracliniques où ils perdent l'argent. Il doit payer les médicaments. Et il s'est trouvé que vraiment à tous ces niveaux de paiement, il y a donc des surfacturations. Nous avons réuni le corps médical, c'est-à-dire les structures dans lesquelles nous avons été. Nous avons demandé ce qu'il faut faire pour que les uns et les autres arrêtent ce comportement indélicat. Donc le constat a été fait, les gens disaient que les prix sont vraiment très faibles par rapport aux différentes prestations. Parce que les prix actuels sont des tarifications qui ont été établies depuis 2009. A cet effet donc, il a été montré que vraiment les prix sont tellement bas, mais nous nous avons fait comprendre que vraiment l'État fait assez d'efforts parce qu'il y a des subventions que l'État donne pour pouvoir amoindir les coûts de prestations au niveau des structures sanitaires. Alors, lorsque vos journalistes ont posé la question, on les a fait comprendre que déjà les dernières alimentaires de première nécessité ont augmenté. Les prix, c'est-à-dire le prix du carburant a toujours augmenté. Au sein de les prestations de services au niveau sanitaire, les prix sont toujours restés intacts. Je dis à la longue, il va y avoir une révision à ce niveau, c'est-à-dire une actualisation, afin qu'il y ait une harmonisation. Mais ce n'est pas nous qui allons le décider. Ça, c'est-à-dire une décision gouvernementale. Il n'y a aucune décision gouvernementale à ce qui fait. Il ne faut pas que la population s'alarme pour dire que les prix vont augmenter. Et puis, au niveau des hôpitaux, les prix sont très très bas, les prix sont très faibles. C'est parce que l'État subvention, c'est-à-dire à la hauteur de plus de 80, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un patient qui doit payer 1 million de francs d'inénieur, l'État paye jusqu'à plus de 800 000 francs sur les 1 million. Maintenant, il se trouve que malheureusement, au lieu que ces prix ne soient respectés par des cadres ou des fonctionnaires de l'État qui sont payés par l'État, ces fonctionnaires sont en train de faire du privé dans le public. Ils sont dans les structures publiques, mais ils sont en train de demander de l'argent, c'est-à-dire des forces d'argent qui ne sont pas concordantes avec la réalité ou la tarification officielle de l'État. Donc, c'est pour cela que nous avons dit que vraiment, avec le temps, nous allons voir comment il faut actualiser, toujours pour permettre aux patients de ne pas payer trop d'argent. Peut-être que si ça a été mal compris par certains éléments, pensant que tout à l'heure, on est en posture de faire l'augmentation des prix, ça, ce n'est pas d'actualité, et je reviens là-dessus pour dire que vraiment, les prix ne seront pas augmentés pour le moment, et ce n'est même pas une actualité. Qui n'a pas compris quoi dans ces deux sorties de Dr Damani Keita ? Il est l'inspecteur général de la santé. Les prix ne seront pas augmentés, mais à l'intérieur du développement, vu le coût du marché, dans les premières nécessités, tout est monté, et vers la fin, ce n'est pas d'actualité. D'abord, quand ça pourrait être ? Dr Ibramassouri Diallo, vous êtes certes député à l'Assemblée nationale, mais vous êtes un élément aussi de ces structures sanitaires, vous êtes élément de DUNKA. Bien entendu. Responsable. D'accord, je n'ai pas quand même compris mon grand frère par rapport à tout ce qu'il a dit, parce qu'il faut faire un corollaire par rapport à, c'est-à-dire au secteur sanitaire, actuel, l'état des secteurs sanitaires de DUNKA, et pour une augmentation des prix, la prestation a vraiment des limites à DUNKA. Moi, je voulais qu'il me parle, quand est-ce qu'on va ouvrir DUNKA, parce que tout a été mis en place, et je me demande pour que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à mettre DUNKA en marche. Nous sommes en service minimum avec l'hôpital militaire de Cambaro, qui a été, c'était une école qui a été transformée en réquisition de l'hôpital. Donc, aujourd'hui, les 80% des Guinéens n'ont pas de carte vitale. Comment on peut augmenter, c'est-à-dire ? Mais est-ce que c'est une réalité quand il dit que l'État supporte à hauteur de 80% les frais de soins, ou par exemple, il est allé jusqu'à dire que là où vous devez, par exemple, payer 1 million, l'État prend en charge jusqu'à 800 000. Il a parfaitement raison. Là, il a raison. Comment on comprend cela ? Expliquez-nous. Par exemple, quand il vient dans mon service, je ne prends que dans mon service, l'échographie, quand il vient au niveau des privés, c'est 250 000. Moi, je le fais à 60 000. Vous voyez ? Donc, c'est pour dire que quand il dit que l'État prend en charge, je lui donne raison. Dans ce sens-là, quand vous prenez une échographie, c'est-à-dire vasculaire, qui s'est faite avec le professeur Zitou Manegui, dans mon service encore, l'échographie-là, ça se fait ailleurs à 850 000. Mais chez nous, ça se fait à 300 000. Mais est-ce que vos infrastructures, votre matériel s'y prête vraiment ? Est-ce que ce sont des matériels à la pointe ? Attendez, je vais vous dire. C'est une question que je vous pose. Le professeur qui s'en charge, qui opère, qui opère quand il y a vraiment une insuffisance vasculaire, c'est le professeur Zitou Manegui. Il traite là, même en privé celui qui vient. Donc, si lui, il est là, il fait l'examen à un prix. Et c'est pendant que c'est lui-même qui veut, c'est-à-dire l'opération, cela dit que c'est fiable. Sinon, il ne va pas faire. D'accord. Donc, il faut qu'on comprenne par là que l'État quand même supporte. Mais moi, j'ai attendu le docteur pour me dire, entièrement, nous avons financé plus de 46 millions d'euros pour Donka. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour vraiment... Oui, on a eu Fatouci qui est dans le Gégé sur l'espace, qui a quand même dit que même s'il doit y avoir augmentation des tarifs, ce n'est pas maintenant, ce sera avec les mesures d'accompagnement et sur les nouvelles installations de Donka. Mais est-ce que tout cela suffit, Thierry Rensoulémane, pour dire que le citoyen doit s'attendre, on ne dirait pas au pire, mais au difficile ? Écoutez, c'est une suite logique. Quand on parle des lendemains difficiles, parce qu'il y a un Premier ministre d'abord qui a fait cette annonce, c'était lors d'une allocution solennelle. Après, maintenant, dans les autres services, si les autres cadres vont dans le même sens, on comprend qu'ils sont dans la logique du gouvernement. Cela dit, il y a un fait aussi que l'inspecteur a évoqué, qui est une réalité, c'est la hausse des prix d'arrêt de première nécessité au niveau du marché. Tout cela mis ensemble, on ne peut pas s'attendre à ce que... Mais est-ce que lorsque la hausse des prix d'arrêt de première nécessité sur le marché doit avoir un impact sur l'actualisation, la réactualisation, comme lui-même il a dit, dans la structure sanitaire ? Enfin, ce n'est pas forcément contradictoire. Mais il se trouve que... Moi, mon problème avec les déclarations, parce qu'il y en a plusieurs de messieurs l'inspecteur, c'est que c'est comme s'il se dédié après s'être rendu compte que peut-être il a trop parlé et trop vite parlé. Donc c'est là qu'il y a un problème de communication. Et quand on porte la parole publique, il faut surtout, quand on aborde un sujet aussi sensible que celui de la santé publique, on doit faire très attention, ne pas prendre ses désirs pour la réalité. Peut-être que le constat qu'il est fait, il est réel, c'est d'une réalité qu'il parle, mais il doit s'assurer qu'il a suffisamment mûri la question avec les autres, parce qu'il n'est qu'un inspecteur. D'accord, inspecteur d'État, mais inspecteur quand même, pendant que le secteur de la santé, il est géré à plusieurs niveaux, jusqu'au niveau du gouvernement. D'accord. Donc, il faut, avant de se prononcer sur ce genre de questions, je me dis qu'il faut faire attention. Oui, Alpha Cabine, ainsi d'immé, l'État dans lequel on connaît aujourd'hui nos structures sanitaires, on parle plus de Donka, peut-être parce que Donka a délocalisé un peu ses services pour nécessiter des rénovations ou d'extensions, mais Ignace Dine, vous ne pouvez quand même pas dire que c'est un cadre idéal pour aliter les malades. Voilà, justement, c'est vous qui êtes étonné. Moi, je ne suis pas du tout étonné par rapport à cette situation, parce que déjà d'abord, l'inspecteur général de la santé s'inscrit dans ce qui a été dit par le Premier ministre, parce que le Premier ministre avait annoncé quand même des mois assez extrêmement difficiles, des mois à venir seront difficiles. Alpha Condé l'a réitéré aujourd'hui à Fria. Justement, donc, qu'ils essayent de réactualiser les tarifs à l'hôpital de Donka ou pas, moi, ce n'est pas ça le problème. Mon problème se situe où ? C'est par rapport à ce qui existe. Est-ce que vous avez bien visionné ces lits d'hôpital ? Bien sûr, même au-delà du reportage, on passe dans ces hôpitaux. Et là où la directrice générale se trouvait, là, c'est ce qui est supposé, ce qui est appelé cabine. Et ça, c'est la cabine. Ce n'est pas... VIP. Justement, cabine VIP. Et vous savez comment ça se passe ? C'est 200 000 francs guinéens. Par jour ? Non, c'est 200 000 francs guinéens par semaine. D'accord. Et vous savez ce qui se passe aussi ? Les médecins sont même pressés que le malade qui est hospitalisé là sorte. Et voici... Et tu sais quel est l'argument qui vient nous avancer généralement ? Quand tu es à côté de ces gens-là, ils disent, bon, l'hôpital est sale, l'hôpital n'est pas propre, donc si ça va un peu, il faut vraiment quitter pour ne pas aussi avoir d'autres infections. Ça, c'est l'argument qui avance. Vous avez vu le lit ? Vous avez vu ce dortoir-là qui est appelé cabine ? Et ça, c'est le VIP. Ils sont allés dans d'autres salles aussi. C'est extrêmement invivable. Donc, on réactualise. Non, c'est n'accord. Attention, attention, attention. Il faut aussi comprendre, Sidime, il faut aussi comprendre le code. C'est un service minimum qui est assuré là, mais un minimum de décence. C'est circonstantiel. C'est un hôpital. C'est un hôpital. Non, pas du tout, je ne suis pas d'accord. Ah, mais c'est ce qu'il dit. L'hôpital national est en reconstruction. C'est déjà fini, il faut transférer là, moi, mon problème là. Donc, on ne peut pas considérer ce service au sein de Camboireau comme un hôpital national. C'est pas possible. D'accord, oui, rapidement. Voilà, rapidement, puisqu'il dit que ce n'est pas l'hôpital, mais je sais qu'à la rentrée, quand même, c'est ce qui est mentionné. L'hôpital de Donka. D'accord. Donc, mais par rapport à ce qui se passe, c'est vrai, il y a un service minimum. Mais vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe dans cet hôpital, les toilettes sont extrêmement sables. Ou dans ce cadre momentané. Justement, dans ce cadre momentané. Et les malades, vous savez, il y a ce qu'il se passe, c'est la transfusion, le service de transfusion sanguine. Une seule poste de sang est revendue à 200 000 francs guinéens. Alors que sur le reçu, on te note 20 000 francs, ou c'est pas, ça n'était même pas les 50 000 francs. Alors que... Ça ne peut pas 20 000. On collecte gratuitement. Une poste de sang coûte 220 000 francs à l'hôpital de Donka. Vous n'avez pas de l'hôpital. Je l'ai acheté. Attention. Je l'ai acheté. Là seulement, vous avez négocié. Non. Ça ne se fout pas. Oui, il n'y a pas de négocier parce qu'on a dit tout. Ça ne se fout pas. Je vous aide. Oui. Quand vous venez, vous voulez des postes de sang, vous envoyez des donneurs. Pour une poste de sang, vous allez donner des postes. Docteur. Vous ne payez pas. Je suis là. D'accord. Maintenant, les hommes qui sont pressés négocient pour payer les docteurs. Alors, si vous n'avez pas de donneur, si vous n'avez pas de donneur, vous allez trouver forcément des donneurs dans la famille. Comment vous allez trouver forcément ? Dans la famille. Attention. La famille. Daouda, tu me permets. Daouda, tu me permets. Oui. Docteur, ce que le docteur dit, en principe, c'est ce qui doit être fait. Mais vous savez quelqu'un, par exemple, qui vient auprès d'un patient, qui ne connaît pas ce qui se passe au sein du système. Quand on dit qu'il n'y a pas d'honneur, eux-mêmes, ils se portent en donneur, ils disent carrément qu'ils peuvent t'envoyer de la poste de sang. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Et justement, c'est automatique. Si vous n'avez pas de donneur, vous négociez avec les donneurs. D'accord. Sauf que la poste de sang qu'on t'envoie est venue du service du centre de transfusion sanguine. D'accord. Effectivement, quand on dit à la barre de sang. Parce qu'il faut ramener. Oui. Oui. Après, on donne la parole à Sekoudana Silla sur cette même question. Les jours à venir s'annoncent très difficiles. Le Premier ministre l'a dit. Le Président de la République a même dit à ses ministres de ne pas avoir peur d'affronter la population et il faut leur expliquer que les choses vont être dures. Il a dit aujourd'hui également à Fria que cette année sera difficile. Est-ce que cette annonce de difficulté pour les Guinéens qui, je vais dire, qui s'explique ou qui expliquerait tout cet engagement des autorités à tous les niveaux de renfluer les caisses ? Voilà pourquoi ce mot a été lâché par l'inspecteur général, mais derrière rattrapé, même s'il n'y a pas de grande satisfaction. Non, mais moi, a priori, après l'avoir écouté, en tout cas dans cette dernière version, pour moi, le débat n'a plus son sens. Il dit que ce n'est pas l'ordre des jours. Moi, je m'en tiens à ça. Par ailleurs, il est vraiment difficile en Guinée de diriger. Lorsque vous dites la vérité au peuple, on vous ironise. Lorsque le peuple se rappelle un précédent. C'est très important. Non, lorsque le peuple se rappelle un précédent. Aujourd'hui, sauf mauvaise foi, dans tous les pays du monde, même ceux qui ont des réalités économiques beaucoup plus résilientes, c'est les mêmes difficultés. Parce que l'humanité toute entière est frappée par cette pandémie qui a réduit les productions, qui a joué sur le travail, sur la croissance de tous les pays du monde. Même les pays les plus nantis se cherchent. D'accord. Donc, un discours de vérité au peuple par rapport aux agrégats qui existent et par rapport aux référentiels objectifs. Dire ça au peuple, je pense que c'est un acte de courage. Alors, c'est bien un acte de courage. Un acte d'honnêteté. C'est vrai qu'on veuille dire aux populations que les jours à venir ou les mois à venir vont être très difficiles. Mais on dit, exemple d'en haut, limitation d'en bas. Je suis d'accord avec lui. On doit se limiter à dire au peuple que les choses vont être dures sans déjà nous dire que même le train de vie du gouvernement ou en tout cas des autorités va aussi être revu. M. Dauda, moi, de quoi que nous soyons un pays sous-développé, les Guinéens viennent de passer des mois entiers sans payer les factures d'électricité. Comme dans beaucoup d'autres pays. Comme dans beaucoup d'autres pays. Donc, ça a été des efforts importants pour ces pays, en tout cas situés économiques difficiles, pour aider les citoyens dans ces circonstances difficiles. Le programme, Agnès, a connu une autre orientation aujourd'hui, d'assistance, d'assistance sociale. Donc, on ne peut pas dire que l'État peut avoir tous les moyens pour satisfaire tous les problèmes. Mais croyez-moi, ces problèmes sont très sérieux. Et je ne suis pas contre que dans les recherches des voies et moyens, vous trouvez, en tout cas pour faciliter un peu la vie aux citoyens, qu'on pense à la réduction du train de vie de l'État. C'est un débat qui n'est pas totalement... Parce que pour recevoir, par exemple, un don de 3 000 dollars de l'Union européenne ou de l'UASID, le ministre qui vient ou son directeur qui vient arrive dans un véhicule de 500 à 600 millions, et avec un basin qui coûte 5 millions... Un don de 3 000. Pendant ce temps, le donateur porte une chemise bien simple. Ça, c'est une ironie. Alors, on va changer à présent de sujet. J'ai beaucoup aimé cette sortie de l'Ansela Fouyaté. Monsieur l'Ansela, tu étais premier ministre à l'époque. On a quelque chose quand même à dire sur ce sujet. Alors, rapidement, en une minute, parce qu'il faut qu'on aborde aussi cette autre question politique. Le premier ministre nous a invités, dans un passé récent-là, de serrer encore la ceinture. Le président Al-Alfa Kondé vient de le réitérer à Torméling. Je voulais juste le rappeler qu'en serrant trop la ceinture, on risque vraiment de se briser la hanche. Ou tout, si on ne la coupe même pas. Voilà, si on ne la coupe même pas. Parce que le Guinéen, aujourd'hui, en a assez, on en a assez supporté. Le Guinéen, aujourd'hui, achète le sac de riz aux environ 400 000. Le Guinéen, aujourd'hui, non, vous me permettez, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure, mon cher... Non, c'est coupé. Voilà, le Guinéen, non. Conclué, à présent, on va passer à l'autre. Voilà, c'est lui qui me coupe, c'est lui qui me coupe, sinon moi j'étais prêt à conclure. C'est lui qui me coupe, sinon moi j'étais prêt à conclure. Alors, le Guinéen, aujourd'hui, fait face à une facture galopante. Votre débat va continuer entre vous et moi, je change de sujet. Je change de sujet et je le disais, je le disais, le Front National pour la Défense de la Constitution et l'Alliance Nationale pour l'Alternance... Monsieur Sekouna, là, vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Je disais, le Front National pour la Défense de la Constitution et l'Alliance Nationale pour l'Alternance Démocratique se réveille-t-il d'un long sommeil ? En tout cas, cette semaine, ces deux structures ont fait des sorties qui alentent sur les nouvelles couleurs qu'ils entendent donner à leur combat désormais. La première question que je poserai ici, c'est à Dr Ibram Asouri Diallo. Vous êtes politique, vous avez été de l'opposition, vous l'êtes ou vous l'êtes pas, on ne sait pas trop. Mais est-ce que le Front National pour la Défense de la Constitution, à votre avis, existerait aujourd'hui ? Bon, écoutez, il faut toujours rappeler que le Front National a été mis en place par nous-mêmes. Et je suis un pionnier de la mise en place. Mais après tout, j'avais dit à mes pères du Front National que nous avons dit tout simplement qu'on a un diamètre commun de défendre la Constitution, quand le problème, c'est-à-dire des problèmes liés aux élections arrivent, on va se séparer. Parce que moi, je suis politique. Aujourd'hui, ce Front, ils doivent évoluer, mais tout en sachant la détermination. D'accord. Parce que la détermination n'est plus de l'actualité. Nous avons dépassé cela et ils doivent se reconfigurer. S'ils l'ont, ils entraînent, c'est-à-dire d'utiliser un nom qui ne colle pas avec l'actualité. Mais ils ne reconnaissent quand même pas la nouvelle Constitution, ils ne reconnaissent pas toutes les institutions issues de cette... Là, ils sont en faute avec l'actuelle République. Ils sont en faute. Ils sont condamnables. Ah bon ? Non, c'est clair. Lorsque les plus hautes juridictions de ton pays décident, tu arrêtes. Moi, j'étais contre le Front DDC. Même si elle décide, vous concourez de la loi ? Attendez. Écoutez. Dans la violation des libertés fondamentales. On dit que la Constitution, c'est un document qui a été élaboré par des hommes à un nombre limité. Une fois élaboré, ce document vient au-dessus de tout le monde. D'accord. Vous avez souscrit. Je continue. Je vous aide. Vous savez que le Front DDC avait contesté le point de l'accord politique en nommant les chefs de quartier. Oui, on vous avait avec Dr. Moi, j'avais contesté ça avec les failles à tous. Mais après que son parti a concocté cela en loi, je me suis plié à la loi. Je suis venu que j'accepte et je comprenais. Oui, c'est Kounan Silla, l'ANAD, l'Alliance Nationale pour l'Alternance Démocratique en Guinée, une plateforme qui accompagne quand même Célo d'Alain Diallo. Aujourd'hui, dénonce beaucoup de violations des droits humains. Plus de 50 Guinaïens qui ont perdu la vie pendant cette lutte, ou en tout cas pendant ces élections. Donc aujourd'hui, Célo d'Alain Diallo serait dans une prison qui ne dit pas son nom. D'autres sont détenus à la maison centrale qui sont malades. Est-ce qu'on a, notre démocratie a-t-elle besoin de tout cela aujourd'hui ? Écoutez, dans un état démocratique, il est important que tous les citoyens, toutes les institutions acceptent de se soumettre aux lois de la République. C'est très important. La démocratie ne signifie pas libertinage. La démocratie ne signifie pas l'anarchie. Donc je pense que l'État a le pouvoir régalien. Et c'est un droit indiscutable de mettre de l'ordre dans le pays et sincèrement de veiller pour respecter les lois. Non, quand vous êtes en porte-à-fois avec la loi, si vous êtes en conflit avec la loi, vous répondez. Mais ce que je dois préciser... Allez-y rapidement. La dernière fois, j'ai suivi la sortie du porte-parole, en tout cas une des porte-voix du Front National de la Défense de la Constitution. Cette structure qui est désouette, qui est périmée, qui est... Qu'est-ce que vous avez retenu de cette sortie ? Il n'a pas assez tard. Il dit que de l'avant, il vient sur le terrain social, chose qu'on a salué. Mais les mots que j'ai entendus prononcer ce jour-là m'ont donné beaucoup à réfléchir. D'accord. Nous venons... Permettez, c'est très important, avec la permission de mes compatriotes... Oui, mais ils n'ont plus que deux minutes. Nous venons pour organiser des... Pour organiser des soulèvements. Nous venons pour organiser des... Comment vous allez le faire ? Alors, vous avez lu le soulèvement ? Et je l'ai entendu dans la grande gueule. Donc, ça... La grande gueule, ici ? Bien sûr. Ibrahim Diallo, vous... Bien sûr, Ibrahim Diallo, bien sûr. Oui, Tcherno Souleyman Diallo, est-ce qu'aujourd'hui, ce Front National pour la Défense de la Constitution existe-t-elle réellement aujourd'hui ? Ou quelle force peut-elle avoir pour obtenir ce qu'il n'a pas obtenu pendant plusieurs mois de lutte ? Écoutez, la question de savoir si le Front National pour la Défense de la Constitution existe ou pas, à mon avis, ne s'oppose pas. À partir du moment où ils ont fait leur propre déclaration et ont annoncé ce qu'ils vont annoncer, maintenant, ce qui se pose comme question, à mes yeux, c'est un peu celle de savoir est-ce qu'ils pourront mettre en œuvre ce qu'ils ont annoncé comme nouvel agenda ? Et du coup, moi, je me dis que, quoi qu'on dise, on peut ne pas être d'accord avec les terminologies, chacun y va de son commentaire, mais ce qui reste clair, c'est qu'on est dans une république, on est dans une démocratie, en principe, où ceux qui sont dans la mouvance restent dans la mouvance et donc accompagnent le gouvernement, ceux qui sont dans l'opposition devraient avoir le droit de s'opposer en toute liberté. Et c'est ce que, en principe, nous attendons du Front National pour la Défense de la Constitution. Et là-dessus, j'insisterai sur le fait que les Guinéens dans leur ensemble, y compris ceux qui sont dans la mouvance présidentielle, ont intérêt à ce que tous ne disparaissent pas au niveau de l'opposition. Parce que sans cela, à un moment donné, quand il n'y a pas d'opposants, au risque d'en trouver, d'aller dans les rangs de la mouvance. Ahmed Kamara, dans la GG, a dit que quand tous les figibles sont détruits, on finira par se retrouver corps à corps avec le président de la République. Oui, et Alpha Kabine Sidi, mais je disais, on en sait un peu plus désormais sur le refus de voyager à Célo d'Alain Diallo. Et le ministre de la Sécurité l'a dit, c'est lui et sa femme, et non tout son entourage, mais ils sont nombreux aujourd'hui quand même qui sont dans cette situation, qui veulent aller se faire soigner. Ils sont nombreux, mais ils ne peuvent pas fonder Oussou Fofana, aller au Condé, d'autres autour de Célo. Ils ne peuvent pas bouger aujourd'hui. Est-ce qu'on peut croire à une possibilité de revendication de force ? Bon, une possibilité de revendication de force, je ne crois pas. Mais par contre, ce qu'il faut, s'ils sont effectivement reprochés de quelque chose, mieux vaut quand même les informer, pour leur notifier cela. Ça, c'est très important. Parce que je sais que peut-être que pour Célo d'Alain Diallo, c'est lié à son autoproclamation, peut-être. C'est juste que j'ai des villes là-dessus. Je ne sais pas si c'est effectivement ça ou pas. Bon, pour sa femme, je n'en sais pas trop. Mais c'est toutefois, il est important quand même de notifier cela. Maintenant, par rapport à cette question du Front National, vous savez, la fois dernière, je l'ai dit, le FNDC n'existe que dans la presse guinéenne. Parce que le FNDC, dans son interjet, lorsqu'il regroupait les grands ténors politiques, docteur était au FNDC, le Baoury, docteur Ousmane Kaba, docteur Fayah Milimono, je ne vais pas citer ici tout le monde, mais ils étaient tous là regroupés. Mais cela n'a pas empêché la nouvelle constitution quand même d'être au-dessus de tout le monde, de nos jours. Donc, dire, aujourd'hui, ce qu'on trouve, les grands ténors, ceux qui savent parler, ceux qui savent mieux communiquer là-dessus, ne sont pas là. Les Ibrahim Diallo, Abdurahman Sano, il sait-tu, on ne sait même pas où il est. S'il vient à Conakry ou ailleurs, alors, je vois mal qu'on essaie, que le front, ce ténor-là, essaie de diriger la Guinée, et comment dirais-je ? D'accord. De faire descendre les citoyens aujourd'hui dans la rue par une simple collection, eux-mêmes, ils ne sont pas au pays. Et ceux qui sont là, aujourd'hui, les grands ténors aussi sont en prison. Merci à vous, Alpha Cabine et Sidimé. Je rappelle que vous êtes administrateur général du site ActuGuinée.org, à Thierno Suleymane de Guinée News. Docteur Ibrahim Assouli, député à l'Assemblée nationale, coordinateur du bloc de l'opposition constructive, même si ce bloc est revendiqué encore par Buna Keïta. Merci à vous. Merci à Sekouna Nassila et de la section RPG de Dixine. C'était tout pour ce soir. La rediffusion, c'est demain, après juste les grandes gueules. Mais merci également à ceux qui m'ont aidé à vous servir. Il s'agit bien de mon réalisateur, Mamoudou Kondé, le colosse de Fatoya, Nalaï Sidibé, Fauté Souma, Lamin Sidibé, Salimou Fofana, merci de votre attention. Demain, à 9h, on retrouve le turbo avec ce Grand Prix qu'il vient d'arracher encore avec grande force dans les grandes gueules. Demain, Lamin Girassi avec toute l'équipe. Merci de votre attention. On se retrouve dimanche prochain quand il sera encore 18h30. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501